Les robinets consomment souvent jusqu'à 15 à 20 litres par minute et donc peuvent gaspiller beaucoup d'eau et d'énergie. Il est possible de contrôler le débit des robinets inefficaces en les équipant d'un aérateur qui a un débit nominal approprié pour l'application spécifique. Munir un robinet d'un aérateur efficace ne coûte que 5 euros, somme que l'on peut récupérer dans moins de 6 heures d'utilisation du robinet. Les robinets des toilettes publiques utilisés généralement pour laver les mains et qui ont besoin d'un débit léger devraient être munis d'un aérateur atomiseur de 2 litres par minute. Les robinets dans les logements du personnel et les salles de bain d'hôtel devraient être munis d'un aérateur de 5 litres par minute et les robinets dans les cuisines, les bars et d'autres zones de travail devraient être munis d'un aérateur de 8 litres par minute. Il n'y a que les robinets dans les éviers de casserole et d'autres applications de ce genre qui ont besoin d'un débit exceptionnellement haut et qui devraient consommer plus de 8 litres par minute. Le débit d'un robinet muni d'un aérateur à haut débit peut être réduit si on le munit d'un limiteur de débit. Un limiteur de débit est un petit disque perforé, fait en acier inoxydable, cuivre ou plastique. Il est attaché à l'aérateur pour réduire son débit à un niveau plus acceptable. Il est possible d'acheter ces limiteurs de débit dans des magasins de plomberie à moins de 50 centimes la pièce et on peut les faire sur site à des prix très bas. C'est vrai que ce n'est pas pour ça. Sous-titrage FR ?